May thy knife chip and shatter. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce premier vlog de... Dans l'actualité, depuis un an ! Un gros retour sur la chaîne. C'est juste un peu dommage que ce soit sur Dune, parce que c'est... À la base, j'aurais dû redémarrer sur Madame Webb, j'ai pas pu, parce que j'ai eu des soucis le mois dernier. Ça aurait été beaucoup plus fun de redémarrer avec Madame Webb qu'à redémarrer avec Dune, qui est un film... Donc encore une fois, j'ai pas... Alors c'est très drôle, on se retrouve du coup pour Dune, un film dont je pensais pas voir la suite arriver quand le premier était sorti. Si vous vous souvenez, le premier était sorti donc du coup en pleine période de pandémie. Il avait respectablement marché au niveau international, mais pas plus que ça. Et avec les discours qu'avait tenu Denis Villeneuve ou Duny Villeneuve, comme j'avais dit dans mon vlog de l'époque, par rapport à la sortie en simultané en salle et en VOD, je pensais que Warner l'aurait un peu dans le pif et aurait pas envie de lui faire ces trucs. Ils auraient été mal placés parce que du coup, bah non seulement la suite existe, mais en plus ça marche ! Et alors ça vraiment j'aurais pas cru parce que vraiment, pour moi c'était pas un succès populaire possible d'une. Pour moi c'était un truc de geek ou de la génération qui l'a découvert, mais ça pouvait pas vraiment passer au-delà. Et vous m'avez prouvé que j'avais tort. Pourquoi j'ai tort et vous avez raison ? Voilà, si c'est admis, c'est dit, c'est déclaré. Pourquoi je fais brille comme ça ? Vous avez donc eu raison, c'est vrai que le film a très très bien marché et il marche très bien en ce moment. Il est à 500 millions et quelques dollars de recettes dans le monde, ce qui est ouf en 2-3 semaines ou un truc dans ce genre là. En principe il ne va pas dépasser le milliard non plus, mais il a quand même un très bon succès. Donc voilà, c'est quand même plutôt cool. Pour ce retour du coup des vlogs avec Dune 2, j'ai décidé de briser dans les traditions. Cette vidéo pour la première fois de la chaîne est sponsorisée mesdames et messieurs. J'ai été chercher un sponsor qui serait raccord du coup avec l'oeuvre dont je parle, et évidemment je ne l'ai pas trouvé donc c'est un truc de voiture. Cette vidéo est sponsorisée par Nissan Al-Gaib. Oh putain c'est mauvais, c'est encore pire que ce que j'avais en tête ! Je suis bien obligé de vous donner des blagues et des jeux de mots parce que j'ai rien d'autre à vous donner sur Dune. C'est une catastrophe, c'est vraiment... c'est des... je suis quoi ? Bon alors c'est très bien fait encore une fois, comme dans le premier film. C'est super bien fait hein ! Et ça me fascine pas du tout ! Bon euh donc du coup... ça va aller un petit peu sérieux quand même. Dune 2 prend la suite de Dune 1, surprenant hein, ils auraient dû l'appeler Dune et de 2, ça aurait été encore plus drôle en français. Il est québécois, il aurait pu faire le jeu de mots quand même ! Donc on retrouve Paul Atreide après la trahison des Harkonnen qui ont assassiné toute sa famille, qui commence de plus en plus à s'intégrer au monde des Fremen, les peuples du désert qui vivent sur Arrakis. Et il est travaillé intérieurement par la décision de vouloir accomplir sa vengeance, en récupérant tout le mythe de Nissan el-Gaib, donc Nissan el-Gaib, que les Béné-Jézérites ont mis en place pendant des siècles et des siècles, et donc réutiliser un peu leur... leur... comment dire... leur complot, on va dire, pour retourner à son avantage et accomplir la vengeance de sa famille. Ou est-ce qu'il veut juste devenir un Fremen et se réinventer et vivre sa vie avec Shani, donc la fille jouée par Zendaya, et laisser un peu derrière lui tout son passé, toute sa maison, tout son héritage, etc. Et donc nous sommes à la conclusion de cette histoire, c'est la fin du bouquin Dune, qui donc a été séparé en deux parties, et ensuite l'histoire continue avec les enfants de Dune, Dune messiah et tout le bordel, donc c'est toute une saga que peut-être Denis Villeneuve va adapter jusqu'au bout. A priori, il serait possible qu'il y ait un 3 qui soit pour parler en ce moment, pour faire justement les enfants de Dune, qui serait du coup la vraie conclusion de l'histoire de Paul, puisque beaucoup de personnes ont mal compris le parcours de Paul dans l'original, notamment avec les réinterprétations qui ont été faites par les studios, qui ont voulu en faire une figure héroïque, 100% héroïque, et passer de côté tout ce qui fait d'amoral dans l'histoire, qui est la raison pour laquelle moi je n'arrive pas à rentrer dans Dune. Moi le truc c'est, quand j'ai vu Dune, j'ai fait, mais c'est un fils de pute ce mec, il exploite les croyances de ces gens-là en se faisant passer pour tel truc, en sachant très bien que c'est faux, etc, et tout bordel. Donc moi j'ai toujours un problème en fait avec Paul Atreide, et à la fin de l'histoire je trouvais que c'était un con, et du coup je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai suivi l'histoire de ce connard en fait ? Alors c'est peut-être du coup un récit pour te prévenir des dangers de l'ambition, ou des trucs dans ce genre-là, et du pouvoir et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vrai que le bouquin est souvent bizarrement adapté, et j'ai l'impression que là c'est un petit peu le même problème aussi. Je ne crois pas que ce soit assez clair sur l'idée que les conséquences de ce qu'a fait Paul vont être terribles en fait pour la suite, et que ce sera catastrophique, mais c'est tout de même moins héroïque que la version réalisée par David Lynch, entre guillemets, parce que le studio lui a mis beaucoup de pression, et il a remonté son film et tout le bordel, et retourné des scènes et tout le bordel. Donc c'est quand même un peu moins le cas que dans la version de David Lynch et de studio, mais c'est quand même toujours un petit peu le cas, peut-être volontairement ou pas. Il y a un truc autour de Shani qui vient peut-être essayer d'appuyer ça, mais honnêtement je trouve que c'est super mal présenté dans le film, et je n'ai pas compris le plan de fin sur Shani en fait, qui me paraît très bizarre. D'autant plus si on connaît l'histoire originale, parce que c'est quand même la troisième version de Dune que je vois, parce que j'ai vu le film de Lynch et puis la mini-série de Syfy qui était malgré tout très cool, alors que c'était une mini-série sur Syfy en 2000 et quelques, à l'époque c'était les débuts des effets spéciaux, puis Syfy c'était vraiment de la merde. Et donc c'est la troisième version de l'histoire, et je sais très bien que Shani ne finit pas comme ça, enfin ça ne se finit pas comme ça en principe, son rapport avec elle. Et je pense qu'on y viendra pour aborder un point particulier du coup un peu plus tard. Pour avoir un avis global, je suis désolé encore, ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a des blagues et des conneries et tout, pour avoir un avis global, j'ai passé un bon moment. Il y a certaines scènes qui m'ont même mis quelques frissons dans le dos pour le côté mystique, la scène où Paul ouvre les yeux par exemple juste après avoir bu l'eau de vie, c'était assez fort et assez marquant et assez bien fait, très bien rendu par la musique en plus. Les plans sont toujours assez grandioses et on montre un peu plus de choses grandioses en elles-mêmes dans ce film-là. J'avais dit que dans le premier, les plans étaient grandioses mais on voyait peu de grandioses parce que grosso modo on était dans des intérieurs un peu fermés etc, assez grands mais un peu fermés, ou dans le désert et on avait très peu d'images de choses un peu grandes. Dans ce film-là c'est plus le cas, dans ce film-là t'as beaucoup de bâtiments assez impressionnants, on passe quelques temps sur la planète des Arkonen, il y a le vaisseau de l'empereur gigantesque avec des miroirs partout qui vraiment on impose et qui a une sacrée gueule. La musique évidemment de Hans Zimmer aide beaucoup à avoir le côté grandiose, mais j'ai quand même du mal à apprécier ces personnages, à avoir envie de m'investir en histoire, à être marqué par ce qui se passe à l'écran, à être dans le truc en fait, à être dans le mood, encore une fois le film est très très bien fait mais juste ça n'a pas d'effet sur moi. Encore une fois je ne dis pas du tout du tout du tout que c'est un mauvais film, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'énervent très facilement quand tu donnes un navigatif sur un truc, je ne dis pas du tout que Dune 2 est un mauvais film, ça ne me parle pas une seule seconde. C'est comme, je ne sais pas moi, si vous n'aimez pas la danse et vous voyez des gens en train de danser, exemple parlant parce que je n'aime pas la danse non plus, et du coup tu vois des gens danser et tu fais, c'est vachement bien, je vois beaucoup de maîtrise, il y a clairement des années de travail et de pratique et de douleur et de souffrance pour réussir à faire tous les mouvements, etc. Mais là ça ne provoque rien chez moi, je suis désolé, ça ne parle pas. Ce serait comme du langage des signes. Tu vois les gens bouger les mains et tu vois que ça veut dire quelque chose, et tu sais que c'est censé vouloir dire quelque chose, etc. Bonjour à ceux qui regardent la version sous-titrée pour les sourds et malentendants, mais je sais que du coup les mouvements de main veulent dire quelque chose, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça ne me parle pas, ça ne me transmet pas d'informations et d'émotions. Pour moi c'est la même chose, regarder Dune. Je vois quelqu'un gesticuler et bouger les mains et faire des trucs, et je suis sûr qu'il fait un très grand discours, mais je ne comprends rien à ce qu'il dit. Ce n'est pas que je ne comprends rien, c'est que je ne le capte pas, je ne le reçois pas. Je ne reçois rien, je n'y arrive pas. Encore une fois je vous dis, certaines scènes très précises, surtout celles qui sont imprégnées de mysticisme, mais le reste un petit peu moins. On va faire quoi ? Je pense qu'on va faire histoire... Bon on va commencer par la mise en scène. On fera mise en scène et ensuite je ferai histoire, et je voudrais revenir sur Zendaya en particulier pour un truc. Niveau mise en scène donc, c'est à nouveau excellent. C'est très impressionnant, il a un sens du gigantisme qui marche extrêmement bien, et il fait de très bons rapports d'échelle. Les scènes d'action ne sont pas trop mal tournées. Alors tu sens que ce n'est pas sa tasse de thé non plus, notamment parce que c'est passé assez vite, j'y reviendrai peut-être dans le côté histoire, mais tu sens que ce n'est pas sa tasse de thé non plus de filmer des grosses scènes d'action, mais elles sont quand même plutôt bien filmées, impressionnantes, compétentes. Tu as l'impression que les gens savent ce qu'ils font quand ils sont en train de se battre, etc. Donc il arrive à filmer correctement les scènes de baston. Il y a un sens de la démesure et du grandiose qui passe notamment par le nombre, par la taille des vaisseaux, etc. Le grandiose passe surtout énormément par le bruit. La musique en particulier est cool, mais le travail du son en général est vraiment dingue dans ce film-là et dans le précédent également. Ça commence comme dans le premier avec un mec qui a fumé 780 000 paquets de clopes avant l'âge de 15 ans, qui fait BOOM ! C'est un espèce de truc avec une voix super rock qui résonne vachement et tout ça, qui parle, je ne sais pas, en Arconnene ou en Bénégyérit ou je ne sais pas trop quoi. Donc tu as ça dans l'intro, tu as les coups évidemment faits au sol, où tu fais, dis donc, le sable ça résonne vachement bizarrement. En principe, ça va être le truc qui amortit les sons à fond. Tu as vraiment l'impression qu'il y a une caisse de résonance en dessous de la dune. Mais du coup, les bruits de coups marchent à fond. Les hélicos, dès que tu as une paille d'hélico, un moteur, un machin qui est en train de tourner, l'enceinte, elle va se casser la gueule. Les vers des sables qui font toujours un bruit gigantesque quand ils débarquent. Beaucoup plus important que j'aurais cru d'ailleurs, les vers des sables, c'est finalement pour un truc aussi iconique de l'histoire, de la prophétie, de tout le bordel, autant ancré dans la vie des Fremen. Je trouve que bizarrement, on ne les voit pas tant que ça en fait. Tu as deux scènes où on est sur des vers. Je ne sais pas, j'en aurais vu un petit peu plus. Et évidemment, ce qu'on va avoir de plus bruyant et de plus impressionnant, c'est le bruit des explosions qui détruisent les caissons de basse à chaque fois qu'il y a une explosion justement. Les explosions font exploser les caissons de basse. Comme ça, c'est bien, c'est de la 4DX, c'est le truc qui explose dans ta salle. Donc ouais, en termes de son, le travail du son est encore une fois absolument dingue. En termes visuels, c'est toujours extrêmement sympa. Après, je suis désolé, mais je trouve toujours que c'est un désert froid. C'est un désert où les personnes ne suent, où les teintes sont un petit peu grisâtes, etc. J'ai le sentiment, cela dit, que ce film-là est un peu plus jaunâtre que le précédent. Peut-être qu'il a entendu certains échos du fait que l'étalonnage n'était pas assez chaud et que c'était trop noir et blanc et désaturé. Et du coup, cela faisait moins ressentir la chaleur d'Arrakis. J'ai l'impression que c'était un petit peu plus jaune dans cette suite. Je dirais pas non plus que je me suis senti sous un cagnard, mais c'est vrai que le jaune déjà me faisait moins remarquer le fait qu'ils n'étaient pas tous en sueur constamment. C'est quand même une planète où tu as littéralement des costumes pour récupérer toute ta soeur et tout le bordel parce que tu es constamment en train de suer. Et les mecs, ils ont toujours la peau super lisse et super machin. Tu sens que tu as la chef maquilleuse qui est venue taponner tranquillement avec son truc avant de tourner. Donc voilà, c'est mon petit défaut. C'est toujours le désert qui est un peu froid. Mais, un petit peu mieux traité dans cette version-là, j'ai parlé vite fait du fait qu'on filmait des trucs un peu plus grandiose cette fois-ci. Donc des vaisseaux, des trucs dans ce genre-là, des bâtiments, des trucs taillés dans la roche. Donc tu filmes toute une montagne, des trucs dans ce genre-là. Donc quand même, il y a un sentiment de grandiose qui ressort beaucoup plus, je trouve, que dans le film précédent qui était un peu plus rapproché des personnages. Il y a de très bonnes trouvailles visuelles, notamment pour ce qui concerne l'Arkonen, qui était justement l'univers qu'on avait un peu évité dans le film d'avant. Et là, du coup, on s'y concentre beaucoup plus et on découvre tout leur... On l'avait déjà un petit peu vu, mais on découvre un petit peu plus tous leurs bâtiments, tous leurs trucs. Le fait qu'il n'y ait pas un seul angle droit dans la ville d'Arkonen, c'est très bizarre pour une famille aussi rigide, aussi dingue, aussi machin. Mais c'est que des courbes, c'est que des vagues. Il n'y a aucun angle droit dans toute la ville. J'ai regardé quand il y a toutes les troupes et tous les plans larges, il n'y a aucun angle droit. C'est toujours arrondi partout. On bisote les angles droits et tout le bordel pour que ce soit plus doux. Donc il y a un truc particulier au niveau de la mise en scène. Il y a quelque chose qui est très 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 cool, c'est le fait d'avoir tourné des scènes en infrarouge. Toutes les scènes sur Arkonen, qui apparemment a un soleil noir, alors je ne sais pas... Je crois que j'ai regardé vers mon truc pour prendre des notes pile poil au moment où il y avait un plan sur le soleil. Est-ce qu'on voit un plan sur leur soleil ? J'ai cru comprendre que c'était un trou noir et que c'était pour ça qu'il envoyait un truc particulier, que c'était un soleil noir entre guillemets. Le truc, c'est qu'apparemment, ça n'envoie pas certaines fréquences de lumière. Dès qu'ils sont à l'extérieur, tu sens que c'est un truc de pensée par le chef-up. Parce qu'à l'extérieur, ils ne sont vraiment que marqués par la lumière infrarouge. Et donc, ça rend quelque chose... Je ne sais pas si tu as déjà vu des images infrarouge, maintenant si, avec Dune, ça rend vraiment la peau toute blanche. Il n'y a même pas besoin de maquillage pour faire le rendu qu'il y a dans ce truc-là. Ça rend vraiment la peau toute blanche. Au niveau de la lumière, c'était vraiment super cool. Ça semble être noir et blanc, mais en même temps, tu sens qu'il y a un peu de couleur. Mais tu vois aussi qu'elle est très bizarrement traitée, et tu vois que ça fait un rendu totalement alien, totalement étrange. Mais en intérieur, quand ils sont éclairés par des petites ampoules et par des spots et des machins, là, pour le coup, ils ont une peau avec une teinte à peu près normale, parce que c'est un éclairage normal qui envoie toutes les fréquences de lumière, pas comme leur soleil noir. Et donc, du coup, leur peau est un peu plus naturelle, du coup, à ce niveau-là. J'ai beaucoup aimé les séquences avec la photographie en infrarouge. Pour le coup, c'était le petit truc que j'ai vraiment marqué. Et en termes plus artificiels et virtuels, pour le coup... J'aime bien parce que les Harkonnen sont présentés par la saleté, par ce qui est moche et par ce qui est machin, et j'adore. Ils ont des feux d'artifice liquides qui sont limite de la boue ou de ce genre-là qui explosent. C'est comme s'ils envoyaient des trucs de boue qui explosaient comme ça dans le ciel, et exploser de la boue comme ça, c'est leur feu d'artifice, etc. Tu fais... Bon, c'est un petit peu basique quand même. Les feux d'artifice en boue pour que même les feux d'artifice, ce qui est joyeux chez eux soit sale et dégueulasse, soit machin, soit gras comme la piscine dans laquelle va le baron Harkonnen et tout le bordel. Mais c'est visuellement ultra cherché. Il y en a d'ailleurs des blancs aussi qui sont plus phosphorescents, luminescents, qui rappellent leur peau du coup en dessous du soleil. Donc c'est quand même un truc intéressant dans cette recherche-là qui est plutôt bien fait. Oh, je viens de penser à un truc, mais Léa Seydoux, elle a disparu du film. Elle a eu deux scènes et elle a disparu du film. C'était un caméo, Léa Seydoux. Elle servit à rien. Il y a aussi beaucoup de scènes qui travaillent un peu plus le côté mystique au niveau de l'image. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lens flair dans cette suite. Je ne me rappelais pas qu'il y en avait autant dans le premier. Mais là, des reflets de soleil et des reflets machin sur l'objectif pour faire des espèces d'effets un peu particuliers. Il y en a énormément et ça aide du coup à marquer le sentiment de mystique. Mais je trouve qu'il y en a peut-être un petit peu trop. Il y a un très beau truc au niveau de la lumière, c'est qu'il y a une ellipse qui est faite par un changement de lumière. Il y a un moment où Paul dit un truc à sa mère. Sa mère se renfrogne et baisse un peu la tête. Et quand elle baisse la tête, la lumière qui éclaira son visage disparaît et se retrouve dans l'ombre. Et quand tu dézoom, quand tu repasses à un plan large, toutes les personnes qui étaient dans la pièce ont disparu. Il n'y a plus que Paul et sa mère. Et c'est effectivement quelques minutes ou quelques heures plus tard et ils sont tous les deux en train de discuter. C'est très joli le fait de faire passer les ellipse comme ça juste en lumière. Ça passe nickel dans le film parce que personne n'a moufté, tout le monde a compris le truc. Très bon truc en termes de mise en scène. Donc voilà, en termes de mise en scène, c'est vrai que ça marche toujours comme d'habitude. Je voulais revenir vite fait sur l'histoire parce qu'en y réfléchissant, je me dis que c'est une histoire qui n'est pas pratique à adapter parce que ça doit très bien passer en bouquin. Mais en film, c'est trop laborieux. Le truc, c'est qu'en fait, en bouquin, comme tu vas avoir Lady Dascali, les pensées des personnages et tout ce que te raconte l'auteur en même temps qu'il te raconte l'histoire du personnage, tu peux faire quelque chose de très étrange en termes de temps. C'est-à-dire que si vous regardez la première partie, par exemple, de Dune, elle ne sert à rien. Vous pourriez regarder Dune 2 directement. Il suffit de te résumer au début que, d'ailleurs ils le font, que sa famille s'est fait massacrer par quelqu'un d'autre. Et en fait, ça suffit. Si on veut adapter Dune, honnêtement, c'est le début qu'on peut couper et rapetisser parce que le début, c'est très long pour pas grand-chose. C'est juste Paul qui débarque et qui voit un petit peu tout. Et le truc, c'est que dans le bouquin, à chaque fois qu'il remarque un truc, tu as un commentaire sur « ça, ça vient de ça », j'ai pas lu le bouquin, je l'ai dit, mais je suppose quand même, parce que c'est comme ça que tu développes du lore et du machin. A chaque fois qu'il y a un truc, c'est « tel truc, ça a été développé sur tant de siècles par les Bénégezérites, et tel truc, ça a été machin, et tel truc, ça a été machin. » Et quand tu le fais en film, tu dois le transcrire en dialogue, mais tu te retrouves quand même avec toutes les scènes, les péripéties que le personnage doit faire. Donc juste débarquer sur la planète, voir le nouveau palais, parler à tel ou tel mec, etc. Tout ça, en fait, ça devrait et ça pourrait passer extrêmement vite. Avoir fait un film entier là-dessus, c'est limite du gâchis en fait, parce qu'au final, c'est vraiment pas si important que ça de passer autant de temps sur ce moment-là. C'est un moment qui prend beaucoup de temps, sans doute, dans le bouquin, qui doit être un gros truc, mais parce que, je dis encore une fois, à chaque fois que Paul découvre un truc, l'auteur doit nous apprendre ce que c'est, et transcrire en film, ça marche assez mal. Et je trouve que sur la seconde partie, c'est beaucoup plus adapté pour un film d'action et pour un film de divertissement, mais c'est pas tout à fait bien géré non plus. La relation avec Shani, par exemple, elle passe extrêmement vite, parce que dans le bouquin, tu peux te permettre d'une phrase qui dit, au fil des mois, leur relation devint extrêmement proche, etc. Et tu peux faire comprendre, du coup, en quelques lignes, tout le développement qu'il y a dans leur tête, alors que dans un film, c'est toujours, bah, tu vois deux scènes avec les personnages, et puis trois scènes après, ils sont en train de se rouler une grosse pelle sur une dune, et tu fais... J'ai du mal à y croire quand même, c'est... Ça doit être vraiment un coup de foudre au premier regard, parce que... Sinon, ça part un peu expédié, alors que dans un bouquin, du coup, ça doit aller... Et à l'inverse, le reste de l'histoire passe vachement lentement pour pas grand-chose, parce que c'est surtout Paul qui doit avoir quelques doutes sur ce qu'il veut faire, et à la fin, il fait quelque chose. Je vais pas vous dire quoi exactement au cas où vous avez pas le truc, mais il prend une décision, donc il fait quelque chose. Et... Je sais pas, pour moi c'est pas si fascinant que ça de regarder le truc se dérouler pendant tout ce temps-là, en fait. C'est cool, parce que tu développes un peu du lore en même temps et de ce qui s'est passé, mais là, je trouve que ça prend quand même vachement son temps pour raconter des trucs qui sont pas tout à fait essentiels. Je ferais un commentaire quand même, c'est que je n'ai pas vu passer les 2h45. Quand on est arrivé au climax, alors j'étais très déçu par le climax, mais je vais y venir, mais quand j'ai vu le climax, je me suis dit, c'est que ça, c'est pas ouf comme climax. Et en même temps, je me suis dit, mais ça veut dire que ça fait 2h30 ou 2h20 que le film est en train d'avancer, là, je m'en suis pas rendu compte. Pour le coup, je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, malgré le fait que je trouve que l'histoire soit pas fascinante et qu'elle soit compliquée à adapter au niveau du temps, parce que des périodes courtes te révèlent des trucs de ouf, et des périodes super longues te révèlent pas grand-chose. C'est bizarrement géré comme truc. Je sais pas, pour moi, c'est une progression dramatique qui est bizarrement équilibrée dans le truc, mais malgré tout, du coup, je n'ai pas senti le temps passer. Et alors donc, mon petit souci avec le climax, c'est que c'est quand même pas grand-chose. Pour 2 films, pour 2h45 juste pour la partie 2, il y a quoi ? Il y a 10 minutes de climax ? Il y a 3 plans sur une baston à l'extérieur, il doit y avoir 3 ou 4 sur ce qui se passe à l'intérieur, et après, c'est fini, quoi. Et après, il y a une baston. Et c'est la baston de fin. Et dans ce côté, regardez l'Empire s'effondre, non pas avec une explosion, mais dans un silence, le combat final est entièrement sur musique. Et tu dis, ah, c'est cool ! Peut-être aussi, d'ailleurs, que c'est pour te faire sentir que c'est pas si génial que ça, que ça se termine comme ça, que ça devrait pas être une fin formidable. Mais en même temps, c'est quand même un climax sans aucune musique, quoi. Et tu fais, bah, c'est... C'est pas... Je trouve que c'est pas satisfaisant pour 2 films, pour quasi 5 heures de visionnage au final, si tu fais les 2 à la suite. C'est un peu chiche, quand même, en conclusion et en climax. Je m'attendais quand même à un truc un peu plus grandiose, à une bataille qui durerait au moins une ou deux minutes de plus. Là, c'est quand même... Enfin, c'est réglé, mais en 2 secondes, quoi. T'as envie de te dire pourquoi vous l'avez pas fait avant, en fait ? S'il suffit de ramener... Mettons un spoiler, parce que j'ai envie d'en parler vite fait, quand même. Mettons une section spoiler, là. Attention, vous êtes prêts, je vais en parler. 5, 4, 3, 2, 1. S'il suffit de ramener 5 putains de verres pour prendre la ville en otage, faire le truc, exploser tous les vaisseaux qu'ils ont pour machin pour contrôler, tu te demandes ce que les Fremen ont foutu pendant toutes ces années, quand même, merde. Ils ont tout le truc sous la main. Le seul truc qu'a fait Paul, en plus, c'est de faire tomber un côté de la montagne pour libérer un petit passage. Enfin, t'es pas... Oui, il l'a fait avec une bombe nucléaire, t'es pas obligé de le faire avec du nucléaire non plus, on a fait des tonnes de démolitions juste avec de la dynamite et de la TNT, ça marcherait très bien. Mais du coup, je sais pas, j'ai l'impression, ça rend les Fremen un peu cons, quand tu vois à quel point c'est facile, finalement, de prendre ce truc. Et juste le fait d'avoir fait une bataille qui durerait un peu plus longtemps, d'un peu plus montrer quel impact Paul a eu dans les décisions qui ont été prises et dans pourquoi est-ce qu'il a choisi tel ou tel truc, etc. Je pense que ça aurait été un peu plus intéressant de voir vraiment les choses se dérouler, de voir pourquoi est-ce qu'il a choisi tel plan, de voir pourquoi est-ce que c'est lui, le lisanal Gaïb, qui a toutes les bonnes idées, toutes les bonnes solutions, et qui va réussir à faire l'attaque et l'assaut et tout le bordel, alors qu'il a jamais rien foutu de sa vie. C'est... Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Je suis pas surpris qu'il sache se battre, parce qu'on sait qu'il s'est entraîné depuis qu'il est gamin, on sait qu'il s'est entraîné à beaucoup de choses en politique, mais... Je me rappelle plus, est-ce que Guernille l'a entraîné aux tactiques militaires à un moment ? Je sais qu'il l'a entraîné au combat, mais aux tactiques militaires, je sais pas. Peut-être un petit peu, mais... Justement, tu le vois pas vraiment en action. Tu le vois qu'il dit, on va attaquer là, là, et là, et on va faire ça. Ok, mais pourquoi t'as eu ces idées ? Pourquoi toi, t'arrives à penser à ce plan-là et à le faire marcher, là où des générations de Freemen se sont écrasées contre le sable, quoi ? Donc je... Je sais pas. C'est un peu particulier. J'ai aussi un petit reproche à faire avant de finir la section spoiler. Euh... Si je ne m'abuse, il y a un faux raccord à la fin de ce duel. Je me demande s'ils ont pas filmé à la base un duel plus long et qu'ils l'ont raccourci en montage. Parce que si je ne m'abuse, il y a un moment où... Je sais plus comment il s'appelle... Le baron machin... Le fils du baron Harkonnen. Euh... Plante Paul au niveau des côtes, ici, quoi. Il a un sabre qui est vraiment planté dans le truc, et genre le mec, il peut reculer, marcher. Tu vois bien le manche qui dépasse de ce côté-là. Voilà. Et il se bat avec son opposant. Et à la fin, il retire un couteau qui est planté là, dans son épaule. Et tu fais... Y a pas un souci ? Y a pas un problème ? C'est un tout petit défaut. Ne commencez pas à croire que... Parce que j'ai repéré ce truc-là, je dis... Vous voyez, c'est de la merde, hein, Denis Villeneuve. Non. Tu peux laisser passer une erreur, et je pense même que c'est une question de montage. Je pense qu'il y a dû avoir... Il devait y avoir une scène qui a été coupée à un moment... Où le Harkonnen devait récupérer son couteau dans ses poumons, faire je sais pas quel mouvement, et ensuite, à la fin de l'enchaînement, il lui plante le même couteau ailleurs dans le corps. Et du coup, ça a été coupé au montage pour rendre peut-être le truc un peu plus rapide. Ce que je trouve con, parce que je vous dis, pour moi, cette scène aurait dû être un peu plus longue. Donc... Voilà. C'est le petit défaut que j'ai repéré, c'est... Il y a un petit faux raccord à ce moment-là. Voilà. On peut sortir de la section spoiler. Je crois. Parce que donc, maintenant, il faut qu'on parle de ce que je considère le problème Zendaya. Je crois qu'ils se sont tirés une balle dans le pied quand ils ont casté Zendaya. Ils voulaient pouvoir avoir une actrice qui allait attirer du monde, et notamment un jeune public. Tout comme Timothée Chalamet, c'est aussi un des choix. Bon, après, Paul Lettride est censé être jeune et avoir à peu près l'âge qu'a Timothée Chalamet. Surtout à l'époque du premier film. Mais si on l'a choisi, lui, comme acteur, c'est spécifiquement parce qu'il était très populaire auprès du jeune public, et notamment du jeune public féminin. Mais du coup, le truc de Zendaya, c'est que les gens qui sont allés voir le premier film, je sais que c'était un des commentaires qui étaient souvent revenus quand il était sorti, c'est qu'ils étaient déçus de ne pas voir plus de Zendaya que ça dans le film. Parce qu'effectivement, le film devait faire 2h45, et Zendaya était là dans les dix dernières minutes. Et dans quelques rêves vite fait éparpillés, des rêves prophétiques éparpillés dans le reste du film. Mais sinon, on était là que pendant dix minutes. Et donc du coup, je pense qu'ils ont voulu lui donner un rôle plus marquant dans ce film-là. Le truc, c'est que Shani, dans l'histoire originale, elle est totalement dévouée à Paul, et elle est en même temps tout à fait consciente des manipulations que Paul utilise pour arriver à ses fins. Et dans cette version-là, ils ont fait en sorte que non. Déjà, elle ne croit pas du tout à Paul en tant que messie. Elle n'y croit en tant que personne, mais elle n'y croit pas en tant que messie. Elle est vachement opposée au plan de Paul, et elle découvre certains aspects de son plan au tout dernier moment. Ce qui n'est pas le cas dans le bouquin, et ce qui, je pense, était mieux parce que ça sort effectivement un peu de nulle part dans ce film-là quand tu le vois, alors que quand tu connais l'histoire, tu sais que c'est censé venir, et tu vois que ça n'a pas été très préparé. On a montré cette personne à plusieurs moments dans le film, mais on n'a pas bien préparé le fait que Paul avait un plan très précis à ce niveau-là à réaliser. Et donc, pour que Zendaya ait plus de présence, qu'elle soit plus notable, qu'elle soit plus remarquable dans son rôle et dans son personnage, il faut lui donner un signe distinctif, un point particulier qui la met à part et qui en fait plus un personnage. Parce que, pour être tout à fait honnête, Shani, dans la version originale, c'est vraiment du personnage secondaire ou tertiaire. Elle sert à certaines choses dans l'histoire, elle sert à donner un soutien à Paul, elle sert à lui donner des machins, etc. Mais ce n'est pas vraiment un personnage complet, avec sa volonté propre, avec ses intentions propres, avec ses propres souhaits, ses propres rêves, etc. Avec sa propre vision du monde. Elle suit Paul, elle suit son mari, on pourrait dire, carrément. Donc, pour cette version-là, ils ont voulu en faire une version qui a plus de problèmes avec tout le délire de Paul, et avec tout son plan, et avec toutes ses solutions, avec tout ce qu'il va faire. Et du coup, je vous dis, je ne comprends pas la scène de fin, le dernier plan. Je vois ce qu'ils veulent dire. Je ne comprends pas pourquoi c'est elle qu'on suit pour le dernier plan de Dune 2. À quoi elle a servi ? Qu'est-ce qu'elle avait de pertinent ? Quelle était son influence dans l'histoire ? Pour qu'on considère que le plus important, quand tu termines le film, c'est de la suivre elle. Et pas Paul. Je pense que c'est aussi un truc qui essaye de mettre en place que Paul prend la mauvaise décision. Mais comme il arrive, en termes de film, comme il arrive à obtenir tous ses objectifs, je pense que le public n'arrivera pas à voir, qu'elle peut vraiment avoir encore un problème avec ce truc-là, et qu'ils ne le verront pas avant que Dune 3 débarque, en fait. Ne me dites pas que je prends les gens pour des cons, parce que pour la plupart des fans de Dune, ils estiment que si Franck Herbert a écrit Dune 2, c'est parce que les gens n'avaient pas compris Dune 1, ils pensaient que Paul Atreide était vraiment un héros. Donc, ce n'est pas moi qui vais être méprisant envers le public. C'est un problème de Dune, en général, la vision de Paul Atreide dans l'histoire. Il y a plein de gens qui considèrent Paul Atreide comme un héros, tout court, point. C'est notamment ce qu'on veut, le film de 1984. Et encore une fois, comme le film lui-même, je trouve, ne marque pas assez cette idée-là que ce n'est pas une bonne chose de ce qui est en train de se produire, la décision de Shani et ce qu'elle fait à la fin et ce qu'on voit dans le dernier plan me paraît encore plus difficilement compréhensible, parce que le film ne l'a quasiment pas mis en place, quoi. J'ai entendu des critiques disant que le film était beaucoup trop littéral par rapport à tout ce qu'il faisait. Il est littéral par rapport aux dangers et aux menaces. Mais Paul dit, en particulier à un moment, qu'il voit plusieurs futurs possibles et il y en a un en particulier qui pourrait marcher pour eux. Et du coup, je pense que ça ferait passer au spectateur l'idée qu'il essaie de trouver une solution pour ne pas avoir le mauvais futur, en fait. Je dois dire d'ailleurs que cette fin, ce truc avec Shani, est comme le reste du climax, je trouve que ça ne marche pas et que c'est assez plat et que c'est assez machin. Et je ne comprends pas notamment pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas montré la libération des eaux. Je ne sais pas si c'est dans le bouquin original, je sais que c'est dans le film de Lynch, mais c'est possiblement une modification du studio. Mais montrer la libération des eaux et Arrakis qui devient une planète verdamante, etc. En fait, c'est ça le truc. Ça se termine véritablement comme une partie 2 sur 3. Ça ne se termine pas comme partie 2 du premier film. Ça se termine comme une partie 2 sur 3. Et du coup, il a intérêt à faire une troisième partie à Dune parce que là, pour moi, l'histoire, elle est laissée avec une fin ouverte, en fait. Et je sais qu'il y a des gens qui adorent les fins ouvertes, mais tu ne suis pas 5 heures d'histoire pour finir avec une fin ouverte. En principe, 5 heures d'histoire sans être menée à quelque chose, quand même. Et ouais, je trouve que cette fin n'est pas marquante, en fait, que tu n'arrives pas à voir le truc. Alors peut-être que ça aurait trop montré, là aussi, quelque chose de positif et donc que les gens n'auraient pas compris que ce n'était pas une fin à vouloir obtenir. Mais ça aurait fait un truc un peu grandiose. Je trouve que ce climax manque de grandiose. Je trouve que pour les dernières minutes d'une grande séga, ça ne te met pas la claque que ça devrait. Mais c'est rigolo parce que, si vous y pensez, la fin de Dune 1 aussi, elle était molle et nulle, en fait. La fin de Dune 1, ils rencontrent les Freemmen, il y a une bataille quelque part, et d'un seul coup, le film s'arrête après ça, et tu fais... C'est vraiment un point dans lequel arrêter l'histoire. Il ne fallait pas arrêter l'histoire, genre une scène avant, quand ils sont dans le désert et qu'ils rencontrent les Freemmen pour la première fois, et tu gardes le duel pour le début du film d'après, en tous les jours-là. Oui, mais non, parce qu'il faut bien qu'on montre Zendaya, du coup, voilà. Je trouve que c'est chancelant, quand même, cette histoire de Dune. Je ne dis pas du tout que c'est un mauvais film, je ne dis pas que c'est un mauvais projet, je ne dis pas que ça a été mal fait. Denis Villeneuve est un excellent réalisateur, il fait du très très bon travail, même quand il fait Blade Runner, un truc que je déteste vraiment, mais à 2000%, il fait quand même un film qu'au final, je trouve esthétiquement réussi, intéressant et cool, etc. Je m'endors toujours devant, mais esthétiquement, c'est quand même réussi et cool. Mais, j'ai vraiment l'impression qu'il a un problème avec les fins, parce que je trouve que la fin de Dune 1 n'était pas bonne, et je trouve que la fin de Dune 2, là, elle n'est pas bonne du tout non plus. Je ne sentais pas que la scène de fin était un climax, je sens encore moins que la fin de ce film raconte quelque chose, quelque chose d'important, que c'est la fin d'une saga... Enfin, voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est... Bon, il faut qu'on arrête, qu'on arrête là, et puis c'est fini, quoi. Pour moi, il fallait montrer voilà ce qui s'est passé, voilà machin. Enfin, quitte, je sais, ça va être gras et basique, mais quitte à mettre une narration, j'aurais bien vu l'impératrice... Enfin, la fille de l'impératrice, pardon, faire un... Elle fait pas mal de voix off au début du film, je l'aurais bien vu en faire une à la fin, pour expliquer justement qu'est-ce qui s'est passé avec ce qu'a fait Paul, en fait. Mais il semblerait qu'il a décidé de laisser tout ça pour un troisième film, alors... On verra. Je tiens quand même à rappeler que dans les trilogies qui essayent de retourner un petit peu la tête du spectateur sur le statut de héros du personnage principal, ça échoue généralement, lamentablement, souvenons-nous de Matrix, qui a beau être un chef-d'oeuvre absolu, la plupart des gens n'ont pas du tout apprécié qu'on retourne le truc sur sa tête, qu'on dise que finalement, les machines, c'est pas le mal absolu, et que finalement, il y a peut-être une cohabitation, et que peut-être que la solution, c'est pas le conflit, etc. Le grand public a du mal avec la nuance, en général. Ces films-là sont assez peu nuancés, pour le coup, donc, peut-être que c'est pour ça qu'ils ont marché, mais si tu fais un troisième film pour dire « En fait, tout ce que j'ai fait depuis le début, vous n'aurez pas dû être contents, parce que c'était de la merde », je sais pas comment les gens vont le prendre. Voilà ! Écoutez, j'avais peur de faire un vlog court, parce que j'ai l'impression que j'aurais rien à dire dessus, mais au final, j'ai quand même développé un petit peu sur le scénario et sur Zendaya et tout le bordel. Donc voilà. C'est pas un bon moment à passer, mais... Le premier film d'une, je l'ai revu. Une fois. Depuis la sortie en salle. Peut-être quelques mois ou un an après l'avoir vu en salle. Ça ne m'a pas plus marqué que la séance en salle, et je n'ai pas envie de les revoir, et c'est vraiment pas un film qui m'a remarqué, ou un début de saga qui m'a remarqué, ou une histoire qui m'a remarqué. Donc je suis à peu près sûr de mon avis, de mon opinion. Ce dune 2, c'est pas marquant pour moi non plus. Je ne le reverrai probablement jamais de ma vie. Peut-être juste une fois, quand je lui parle des films, pour juste être sûr de mon opinion, mais... Je pense que non. Encore une fois, Dune me sera passée à côté. Voilà, voilà, pour ce qui concerne mon avis sur Dune. Je pense que vous, vous l'avez beaucoup apprécié, mais n'hésitez pas à me dire spécifiquement pourquoi dans les commentaires. J'ai vu que le film marchait bien un peu partout, j'ai vu tous les mimes qui débarquent partout sur Internet, avec les Lysanne et le Gaïb partout. Ce qui est honnêtement très saoulant. C'est tout le truc avec les mimes. T'en as un qui trouve l'idée au début, il fait une bonne idée, il fait un bon entreprise, ça marche super bien, et après t'as 10 millions de personnes, à cause des réseaux sociaux et tout le bordel, qui débarquent, qui font la même blague pendant 10 000 fois, et honnêtement au bout de la troisième t'en as déjà marre, donc t'en as 10 000 à venir après. Moi ça m'a très vite saoulé les mimes sur Dune, et Lysanne et le Gaïb et tout le bordel. Même chose d'ailleurs, vous avez vu les pubs Servessa Cristal, qui étaient intégrés à Star Wars, les mimes m'ont très rapidement saoulé aussi. Le premier truc, déjà la première fois que je l'ai vu, j'avais du mal à y croire, mais quand j'ai vu tout le monde commencer à faire des mimes et l'intégrer ailleurs, j'ai fait, non là c'est plus drôle. Ce qui est drôle c'est de voir le film original fait comme ça, si vous vous mettez vous à intégrer le truc d'importe où, c'est un petit troll, c'est genre un... Comment ça s'appelle ? Je sais plus comment ça s'appelle le chanteur. Never gonna give you up, never gonna let you down, etc. C'est la même chose que ça pour moi, c'est ce genre de troll. Si tu commences à faire, à mon train d'extrait de je sais pas trop quoi, et d'un coup tu rajoutes une pub Servessa Cristal au milieu, c'est drôle la première fois, après c'est très énervant, donc bref, voilà. Les mimes sont très vite passées, j'ai vu que ça avait plu et que ça avait marché. Dites-moi juste en détail pourquoi ça vous a plu, parce qu'en ce qui me concerne, j'ai du mal avec le personnage, j'ai du mal avec ses motivations, j'ai du mal avec sa morale, je vois que du coup, je sais en tout cas que l'histoire de base essaye de te dire que c'est censé être un anti-héros quasiment, et que t'es pas censé être heureux de voir ce qu'il accomplit, mais c'est malgré tout ce que propose le film encore une fois, donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi pourquoi vous l'appréciez, est-ce que justement ça vous... Est-ce que vous serez partagé par une suite qui vous dirait en fait tout ce que j'ai vu là c'était pas bien ? Est-ce que vous suivez Paul en pensant que c'est un vrai héros, genre comme vous le suivez, un Luke Skywalker ou un truc dans ce genre là, et du coup qu'est-ce que ça vous ferait d'apprendre quelques films plus tard que toutes les décisions qu'il a prises dans ce film vont foutre la merde absolument partout, y compris sur Dune. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi du coup pourquoi vous l'aimez, est-ce que ce genre de révélation changerait votre appréciation du coup de la saga, de l'histoire, du film, etc. Parce que j'essaye vraiment de comprendre, honnêtement, j'essaye vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe avec Dune. J'ai toujours essayé de comprendre pourquoi est-ce que le Dune original a marché, j'ai fini par comprendre que c'était par rapport à l'époque où il était sorti, c'était comme le début de ce genre de trucs, il y avait un côté sans doute le Star Wars intellectuel, parce que Star Wars a quasi tout repris de Dune, mais en le rendant plus con pour les masses, donc il y a le côté un peu plus intellectuel, il y a le côté héroïque pour ceux qui ont juste vu la version film-cinéma et qui ne savent pas vraiment ce qu'il faut tirer du truc, etc. Donc j'ai fini par comprendre plus ou moins pour ce qui est du Dune original, pour le Dune d'aujourd'hui, est-ce que tout ça c'est uniquement la mâchoire de Timothée Chalamet et les 500 millions d'entrer en salle ? Parce que c'est l'impression que ça me donne quoi. Donc voilà, donnez-moi vos avis à vous, vos commentaires, votre opinion, qu'est-ce que vous pensez du coup de ce film-là et qu'est-ce que vous penseriez si on venait vous dire qu'en fait tout ça c'était pas bien. Pas en ce sens c'était mal fait, mais les décisions que Persage a prises en fait sont pas les bonnes. Et tout le monde va les payer ensuite. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà ! C'était tout ce que j'avais à dire sur ce premier vlog dans l'actualité depuis un an. Dune était très bien foutue, mais encore une fois c'est pas ma tasse de thé et je voudrais bien savoir, très appropriée en plus la métaphore de la tasse de thé parce que je déteste le thé. J'ai toujours dit que c'est de l'eau chaude avec des plantes, c'est de l'eau aromatisée aux plantes vite fait, et pour moi ça n'a jamais de goût le thé en fait, et c'est dégueulasse, et si ça a un goût c'est un goût de, je sais pas, de bois, de verdure, de bizarre. J'ai jamais trouvé ça très agréable, donc on peut vraiment dire que la métaphore est appropriée, c'est pas ma tasse de thé d'une. Expliquez-moi, vous qui aimez le thé, pourquoi est-ce que vous aimez le thé. Voilà, 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 j'ai envie de poursuivre la métaphore avec des nuages de lait et du secret tout le bordel, mais on va s'arrêter là, sinon je vais dire trop de conneries. J'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en salle quand même, malgré tout, même quand j'aime pas des films, je suis toujours content quand quelqu'un me dit qu'il a passé un bon moment de voir un film ou en salle, donc j'espère que vous avez passé un bon moment en salle. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.